Ce sont de jeunes Syriens qui, à la demande de Laurent Fabius, qui avait reçu le conseil civil de la ville d'Alep, les citoyens qui essaient de s'organiser, nous avaient dit qu'il y a des jeunes qui passent le bac malgré les bombes, sous les bombes, dans des caves, dans des petits endroits, et ils ont un courage absolument incroyable, il faut nous aider. Et donc, d'une part, Laurent Fabius a demandé que nous puissions reconnaître ce bac passé dans des conditions terribles, dans ces zones libérées du régime, ou d'ailleurs, dans certains cas, dans les camps de réfugiés, et que nous accueillions certains de ces étudiants, ceux qui avaient eu parmi les meilleures notes, filles et garçons, pour venir faire des études en France. Et c'est un message d'espoir dans ce désastre et ce drame que vit aujourd'hui la Syrie et le peuple syrien, qu'il y ait, pour quelques jeunes, la perspective d'un futur. Et c'est ça, le symbole de cet accueil ici au ministère des Affaires étrangères, de ces jeunes qui ont passé le bac, que nous reconnaissons, nous, la France, et pour lesquels nous donnons quelques bourses pour faciliter leurs études en France. Je suis très heureux d'être ici en France et d'étudier à l'Université de Pâthier. J'espère que je peux atteindre mon rêve, j'espère le meilleur pour moi et pour tous mes amis.